Saviez-vous que la pollution de l'air est appelée le tueur silencieux ? Parce qu'elle est la source de nombreuses maladies qui tuent des millions de personnes chaque année dans le monde, ainsi que de milliers de malgaches. Parmi ces maladies, on peut citer par exemple la pneumonie, les maladies cardiaques, la bronchiolite ou l'asthme. C'est pourquoi il est important de surveiller la qualité de l'air et d'agir en conséquence afin de protéger la population. A Madagascar, la surveillance de la qualité de l'air est récente. Cela fait maintenant deux ans que la Direction Générale de la Météorologie, en partenariat avec le ministère de la Santé Publique, a mis en place des capteurs dans les quartiers de la capitale les plus pollués afin d'observer le niveau pollution à ces endroits. Celui installé à un bouillard, au niveau du siège du ministère de la Santé Publique, est constamment noir, ce qui laisse imaginer la qualité de l'air à cet endroit. En fait, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la qualité de l'air est satisfaisante, quand le taux de particules fines dans l'air se situe entre 0 et 12 microgrammes par mètre cube. Entre 55 et 150 microgrammes par mètre cube, elle est malsaine pour tout le monde. ... Où peuvent-ils s'abonner dans le public ? Ce sera le soir des mois en demie aux mailles 7. Mais ça va arriver en France, ça dépasse, il est en train d'ouvrir le moment. Sur le site, il faut s'attendre, c'est juste le temps de vivre. Il faut s'attendre, c'est facile pour le Père-Crément Sansipation, on s'attaquant de 2 o' candle. Et il faut que ça熱, ils doivent trouver aussi le même temps de faire. Mais il ne suffit pas d'observer l'évolution de la pollution. Il est aussi important de prendre des décisions en conséquence afin de protéger les populations exposées à cette pollution. Parmi les solutions, les scientifiques préconisent l'utilisation d'énergie propre en remplacement des énergies fossiles. Il faut aussi une meilleure gestion des déchets et réduire la circulation des véhicules à moteur thermique pour diminuer la pollution. Donc, il faut encourager la marche, l'utilisation de vélos mais aussi le covoiturage ainsi que l'utilisation des transports en commun. Mais si nous appliquons tous ces conseils, est-ce que cela entraînerait l'amélioration de la qualité de l'air ? Ça, c'est un peu plus de des choses qui veulent dire qu'il y a un homme, il y a un homme. Il faut pas dire qu'il y a un homme de personne ou tu. Il faut qu'il y a un homme d' 변� pour toujours prendre une mauvaise personne. Et quand il y a un homme d'un homme gare, il y a un homme de personne qui t'a plu et il y a un homme d'un homme. Il faut bien dire qu'il est le bon, il faut bien dire qu'il est le monde. Sous-titrage ST' 501